bonjour c'est Jack Dojo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la onzième épisode dans le dernier épisode on a découvert que Hank avait des tendances suicidaires qu'un chien et que son fils est mort c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'alcool pour oublier ça puis qu'on les suicider puis aussi Marcus et sa gang de Jericho sont à chercher des équipements puis du sang bleu pour qu'André daille mieux alors c'est parti pour la suite ok ça c'est l'apparition où je suis Hank dans le dernier épisode où il était un peu saoul j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne t'es sûr qu'on est au bon endroit c'est l'adresse que donne le rapport les androïdes les plus sexy de la ville je comprends pourquoi tu es un peu plus je sais pas si c'était pour qu'on vienne je sais pas si ça va être accepté qu'est-ce qu'il y a ici je sais pas trop regarder ça là je sais pas trop regarder là je sais pas trop regarder là je ne peux divulguer aucune information pour l'instant salut Hank salut Ben comment ça va c'est cette pièce là oh attends Gavid est là aussi oh génial un cadavre et une tête de noeud j'ai tiré le gros lot ah il y a eu un meurtre le lieu de Lord Anderson et son petit toutou qu'est-ce que vous foutez là on nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes hein ouais vous perdez votre temps encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché on va quand même jeter un œil si ça ne fait rien allez on se casse ça commence à sentir l'alcool ici bonne nuit lieutenant j'espère que ça va tout être correct pour la vidéo pour pas YouTube pour pas créer un sport parce que là il y a des des choses un peu bizarres qui se passent là-dedans c'est là c'est là c'est là hey 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 connor c'est vraiment dégeulasse ce que tu fais putain tu vas encore me faire gerber pas tout le monde qui aurait compris là-dedans j'sais pas pourquoi il dit ça ça c'est un vrai humain l'autre c'est un androïde décédé il s'appelle michel grave rendition et arrêt cardiaque bon qu'est ce qui s'est passé l'endroïde l'a étranglé on sait pas pourquoi il n'est pas mort d'une crise cardiaque on l'a étranglé ouais j'ai vu les contusions sur son cou mais ça ne prouve rien du tout peut-être que ça l'excitait quelque chose nous échappe c'est sûr tu pourrais lire la mémoire de l'endroïde tu verrais ce qui s'est passé je peux essayer réactivation requise à des fours leur donnez vie pour pouvoir accéder à sa mémoire c'est de la réactiver c'est l'onté comme elle est quand même très endommagée si j'y arrive ça ne tiendra qu'une minute peut-être moi espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose c'est l'autre c'est l'autre je peux te dire je peux te dire toi je peux te dire je peux te dire Est-ce qu'il est... est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... à m'entraper. Encore... et encore... L'as-tu tué ? Non. Non, c'était pas moi. De quoi d'autre te souviens-tu ? Vite, nous avons peu de temps ! Je... je... je sais pas, je me... je sais pas, je me souviens plus ! Vous étiez vous seul dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Où est passé l'autre androïde ? A-t-elle dit quoi que ce soit ? Ah non. Voyeur c'est tard. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah merde ! Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Il faut leur parler je pense à eux. Mais je pense qu'en fait... En fait je pense que... C'est pas elle, elle qu'on l'a interrogé. C'est pas elle le meurtrière, mais l'autre, elle qu'on cherche. Alors je vais les interroger. Faut que j'ai une empreinte humaine nécessaire. On a perdu l'immunité il y a deux ou trois mois de ça, le même modèle. Excusez-moi lieutenant. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer ce trécy ? C'est vraiment un taré connor on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous qui paye. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. Le Eden Club, vous trouvez-vous la guerre de la chère ? Hum, y'a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Bordel connor ! Mais qu'est-ce que tu as brûlé ? Ah ça, qu'est-ce qu'elle l'a vu ? C'est elle, qu'on parle. C'est elle, qu'on parle. C'est elle, qu'elle l'a tuée. Un trécy aux cheveux bleus se dirige vers l'entrée. Allez, cheveux bleus. Vers l'entrée. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles, elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une trécy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Elle va rentrer, dernière position. Reste ici, on va repenser à lui. Essayons celui-là. Elle est retournée dans le club. Il a vu la trécy aux cheveux. André, elle est allée dans la pièce rouge. ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière ah yes elle est allée dans l'autre chambre, dans la chambre bleue parce qu'en même temps là? 4 minutes, 5 minutes en fait on peut pas dire que Hank ça va l'amuser d'entrer et cacher dans la pièce c'est une pièce on peut être avoir l'amuser Hank depuis tout pleurs c'est ici non? on a créé la pièce d'entrer dans l'entrée privée je sais où elle est allée, suivez-moi! j'allucine, c'est un truc de dingue! attends, laisse moi prendre la suite on va s'armer attends là, c'est eux c'est elle je veux dire on va sortir d'un troupeau merde, on arrive trop tard c'est ça c'est un bleu les gens sont devenus tarés ils cherchent pas à s'engager dans une relation tout le monde s'achète goûte à l'aide de sang bleu tu n'y baisses quand t'en as envie et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent on va finir par disparaître de la surface du globe parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain ça me fait chier ça référence à RK9 c'est un peu on est là on est là il est là dedans oh ouvert on 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 C'est déjà en arrière C'est là On s'en laisse bien ou quoi ? Elles vont s'échapper ! On va pas le tuer ! Oh non ! Quand cet homme a cassé l'autre Tracy j'ai su que j'étais la prochaine J'avais si peur Je l'ai supplié d'arrêter mais il voulait pas Alors j'ai mis mes mains autour de son cou Et j'ai serré Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger Mon but n'était pas de le tuer Je voulais juste rester en vie Retrouver celle que j'aimais Qu'ils sortent ensemble genre ? Qu'ils s'aiment ? J'aimera encore une fois Et qu'elle me fasse oublier les humains L'odeur de leur sueur Et leur s'obstinité Allez viens Restons pas là Sans doute meilleur comme ça L'homme Je pensais qu'elle a pas aimé ça Je voulais dire que j'ai pas fait ma job Bon j'ai bien fait de ne pas le tuer J'ai pas fait de ne pas le tuer J'pense que t'ais comme lesbienne on peut dire parce qu'ils sortaient ensemble genre ils se maient alors c'est parti pour le 2e le 2e chapitre 7 novembre 2038 l'autre est souvent avec Kara et Alice et l'autre que j'ai mis son nom lutteur c'est vrai il va nous amener à une place où des vrais humains pourraient nous aider je pense je pense que c'est des humains voiture, destination, distance un endroit où des androïdes a traversé la frontière et si c'était un mensonge si c'était un autre piège tout ce que je sais c'est que ces androïdes y croyaient jusqu'à ce que cela te collais tu euh distance est-ce que c'est encore loin ? on devrait y être d'ici une heure c'est la première fois que je vois de la neige c'est beau ça nous ralentit mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route c'est quoi la non- euh le problème là ? c'est quoi la non- euh le problème là ? c'est quoi la non- euh le problème là ? Il y a probablement d'almataire, peut-être, où il fume. Ça va régler, hein. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs Kara. On essaie à des slols. Bon, il y a une pancarte à bord. Il y a quelque chose de parc d'amusement, on dirait. Par là-bas. On doit trouver un abri. On ne peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Il y a un peu. Il y a un des de la nuit. On va y aller à la nuit. Il y a une nuit. Il y a une nuit. C'est le seul endommage qui est dangereuse. Car le danger peut venir de n'importe où. Ouais, c'est un buggy. De l'intérieur à l'air sûr. Entrer dans la maison en bas de nez. C'est barricadé. Je vais le faire. Il ne m'a plus misqué en haut. Et voilà ! Je doute qu'on trouve mieux que ça. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Ça a l'air déjà mieux là. On peut trouver les choses pour faire un lit pour Alice. Pour Alice. Ayranef. Je vais faire le feu ici. Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Alice ? Elle est où ? Ok. Regardez le... Ah, c'est écrit quoi ? Regardez dans le sac de lutteur. Elle s'est amené l'arme. Il y a un arme. J'espère que c'est pas pour nous tuer là. Il y aurait mieux qu'un truc que ça sinon. Elle pense à sa famille je pense. En regardant ça. Est-ce que tu penses qu'on sera connus encore ? Je sais pas comment faire, Alice. J'ai jamais fait partie d'une famille. Mais... On peut peut-être en créer une ensemble. Et être heureuse à notre façon. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui emporte. Allez. Allez, viens me coucher. Allez. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Tu devrais pouvoir te retrouver une. J'espère. en faire. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il était une fois... une petite fille qui... qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot fille. Qui elle non plus n'était pas très heureuse. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Ça ressemble un peu à leur histoire. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles restèrent ensemble, et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... un autre robot... qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elles finissent comment, histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves, et ils vécure heureuses jusqu'à la fin du temps. Les histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie, c'est pas pareil. Oui. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de vos rêves. Parallèles du terrain. Parallèles du terrain. C'est une bonne petite. Oui. Elle est très courageuse. Tu as déjà entendu parler de Hera 9 ? C'est le premier d'entre nous à s'être réveillés. Un jour, il émergera pour guider notre peuple, et nous libérer. Et si Hera 9 ne venait jamais ? Si c'était seulement une histoire qu'on se raconte pour se donner du courage ? Il existe. Il existe. Je crois en lui. Il est parmi nous, je le sais. Quand le moment viendra, nous le verrons tous. Peut-être c'est Marcus. Tu n'as jamais rien remarqué de différent. Peut-être c'est Marcus parce que lui, il veut vraiment qu'on soit libre. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh ! C'est des Androïdes. Oh mon dieu. C'est tout des Androïdes de gelée. Je pense qu'ils vont être parti. Je pense qu'ils font partie du camp parce qu'ils ont comme un signe de pirate. Comme pour le pack de l'attraction. Protéger Alice. Prendre l'arme. On va y protéger Alice. Soit au moins il y a pris l'arme. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquille ! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Je pensais. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Je crois que tu n'as pas le choix. Ils vendent le parc. Ils vendent nous, les petites attractions. Bienvenue. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Sous-titrage Société Radio-Canada elle a aimé ça au moins au moins ça elle a rend un peu heureuse c'est la première fois que je la vois sourire elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement c'est triste même les autres sont contents ils sautent partout et attendez avant de partir parce que il y aura encore un autre bonus puis un troisième chapitre c'est-à-dire je vais juste débriefer sur ce chapitre alors en fait en tout le temps en fait en tout le temps il a dit tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre sur la liste comment c'est quoi qu'il y a du bizarre tu te demandes dans les commentaires qu'est ce que vous pensez qu'il y a du bizarre on va partir c'est parti pour le troisième chapitre avec marcus ah non, il y a une banque qu'est-ce que je veux dire avec marcus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti joli vu hein je venais souvent ici alors puis-je vous poser une question personnelle lieutenant est-ce que tous les androïds posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi ? pourquoi êtes vous déterminé à mettre fin à vos jours ? il y a des choses que je peux pas oublier quoi que je fasse elles sont toujours là elles me rongent lentement j'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette alors je me tue à petit feu jour après jour c'est pas évident pour toi de piger ça un connard y a rien de très rationnel là-dedans avant quoi ? vous avez dit vous avez dit je venais souvent ici avant avant quoi ? avant avant rien il peut ouvrir il veut pas nous dire qu'est-ce qu'il y a nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête on tourne en rond les déviants n'ont aucun point commun ce sont tous des modèles différents produits à des endroits différents à des moments différents il doit bien y avoir un lien ce qu'ils ont en commun c'est cette obsession pour R9 c'est comme une espèce de... de mythe une chose qu'ils auraient inventé mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine des androïdes qui croient en Dieu putain dans quel époque on vit vous avez l'air préoccupé lieutenant est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à Leiden Club ? ces deux filles ces deux filles elles voulaient juste rester ensemble elles avaient vraiment l'air de s'aimer ouais non elles ne voulaient rien du tout ce sont des déviantes fin de l'histoire j'arrive pas c'est comme ce moi et si on parlait de toi Connor ? t'as l'air humain tu as une voix d'humain mais t'es quoi exactement ? je suis tout ce que vous voulez lieutenant votre partenaire votre copain de comptoir ou juste une machine conçu pour accomplir une tâche t'aurais pu descendre ces deux filles mais tu l'as pas fait pourquoi t'as pas tiré Connor ? des scrupules qui germent dans ton beau programme en train de dire je suis comme... je pense en train de dire que je suis un peu déviant parce que j'ai comme... eu de la... je voulais pas comme les tuer j'avais comme des émotions pour eux pour pas les tuer je sais pas comment vous dire plus que ça là ah zut j'ai pas du dire ok c'est ok oh je m'attendais pas et tu reviendrais comme si rien ne s'est passé mais est-ce que t'as peur de mourir Connor ? je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la cachette ? hum rien du tout le trou noir le paradis des robots d'où vous vient toute cette colère lieutenant ? une sorte de traumatisme non résolu ? tu te prends pour un petit génie pas vrai ? toujours une longueur d'avance hein ? éclaire-moi un peu Einstein il faut pas qu'il nous tue comment savoir si t'es pas un défiant ? je fais des diagnostics réguliers je sais ce que je suis et je sais ce que je ne suis pas un fio j'ai peur théorie du chemin de mettre une mine besoin de réfléchir alors en fait Hank il testait pour voir si on était pas un déviant parce qu'il pensait vu qu'on a pas tué la fille il disait peut-être qu'on a des émotions pour pas vu qu'on a plus des émotions d'humain qu'on peut pas les tuer les filles plus ça d'accord il y a eu des doutes ils pensent qu'on était un déviant alors là ils nous ont menacés pour voir si on était un déviant puis ils nous posaient des questions c'est-à-dire Hank il y a peut-être des doutes qu'on soit un déviant alors j'espère pour que ça va faire ça va être grave là c'est-à-dire c'est-à-dire si on savait tout pour cette vidéo il y avait une vidéo bonus comme vous avez vu elle passait deux chapitres il y en a eu trois alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner on est obligé de s'abonner et de liker puis n'oubliez pas de vous abonner à mon instagram qui s'affiche justement à l'écran alors c'était Jake Blow à la prochaine à plus Générique